Bonjour à tous donc on se retrouve aujourd'hui avec Florian Gibault, photographe sur Châtellerault et Mathieu Beaulieu qui fait aussi de la photo et qui a écrit un super livre en passage, on ne sait pas comment tu comptes diffuser cette vidéo. Bah on verra, je la mettrai peut-être sur ma page Youtube, on verra ce que ça vaut. Et d'ailleurs on s'est rencontrés grâce à ça. Oui grâce au livre c'est vrai. Et du coup on partage la passion de la photographie en commun donc on va en profiter aujourd'hui. Pour faire une petite sortie donc le temps n'est pas terrible, il y a du vent dans les voiles mais on va voir ce qu'on peut faire. Yes, là c'est une sortie donc comme je l'ai dit 100% argentique donc moi j'ai ramené un Yashica Electro 35 GT qui date des années 80. Et toi tu as ramené ? J'ai ramené un Yashica Mat 124G donc des années 70 donc moi je chargeais des pellicules en noir et blanc. 120 mm je crois en format carré. Ouais c'est ça. Et c'est moins 35 mm donc et un sténopée à côté. Il y a moyen de faire des trucs sympas parce qu'en ce moment c'est le sténopée. Il ne t'envoie pas un message sans te parler du sténopée, c'est que le sténopée c'est devenu sa vie. Il est jaloux. Allez on est parti ? Allez c'est parti. Let's go ! Là le petit sténopée donc le principe est on ne peut plus simple. C'est une boîte en bois dans laquelle on met une pellicule donc hop la pellicule vient charger ici. Et en fait l'ouverture c'est simplement un trou d'épingle. On dit pinhole en anglais, trou d'épingle. Et c'est vraiment le principe même de l'appareil photographique, ce qu'on appelait la caméra obscura à l'époque. Ce qui permet d'avoir très peu de lumière qui rentre. Et du coup d'avoir des temps de pose très très long et c'est hyper sympa. Il y a un peu de nuages et puis du vent comme ça. C'est super sympa donc là on va charger la pellicule. Une pellicule FP4 125 ISO de chez Ilford. J'aime beaucoup le rendu. Le rendu Kala. Système de petit ressort. C'est tout bête. Et ensuite je referme. Et là je vais avancer jusqu'à avoir la première vue. C'est parti ! 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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